Suite à leur prestation de saiement, le mercredi 6 juin 2018, les sept sages de la Cour constitutionnelle ont élu en leur sein ce jeudi 7 juin 2018, le professeur Joseph Fifa Medjogbeno et le magistrat Razak Amuna, respectivement président et vice-président de la sixième mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin. Dans la matinée de ce vendredi 8 juin 2018, c'est à la faveur d'une cérémonie de passation de service que le désormais S. Gade des Sous a pris la reine de la haute juridiction constitutionnelle du pays. L'occasion pour Théodore Ollo, président sortant, de féliciter son successeur et le nouveau conseiller à la dite Cour. Je voudrais de prime abord vous exprimer ici, solennellement, mes sincères félicitations pour votre élection à la tête de la Cour constitutionnelle. Je voudrais aussi étendre ces félicitations aux nouveaux conseillers à la Cour constitutionnelle. En portant leur choix sur vos personnes, les institutions qui vous ont désigné pour siéger à la haute juridiction constitutionnelle de notre pays savent qu'elles peuvent compter sur vos qualités personnelles, vos compétences et votre professionnalisme pour remplir la noble mission dévolue par la constitution du 11 décembre 1990 à l'organe chargé d'administrer la justice constitutionnelle dans notre pays. En tout cas, moi je ne doute pas un seul instant que vous disposez de solides atouts nécessaires pour remplir la mission qui vous est confiée. Mon souhait pour vous est par conséquent de vous voir assumer avec réussite et bonheur la lourde et délicate mais noble responsabilité dont vous êtes investi. C'est le tout à présent du professeur Joseph Diogbeno de prononcer ses premiers mots en qualité de président de la Cour constitutionnelle. La solennité de la présente cérémonie ne réside pas seulement dans le lustre de la tradition républicaine ni le rythme des changements attendus à la tête des institutions. Elle tient à mon sens surtout dans la conclusion constatée d'une décennie de production juridique prudentielle et l'ouverture consacrée de perspectives nouvelles en vue du renforcement de l'État par le droit. Il est vrai que la constitution n'est pas un gadget destiné à la satisfaction intellectuelle de quelques-uns. Elle est la gardienne du trésor, trésor de liberté, trésor des droits individuels de chacun dont la gestion est confiée au plus fort à la Cour constitutionnelle. Le train de la sixième mandature de la Cour constitutionnelle est donc mis sur les rails. Il ne reste qu'à souhaiter que la sagesse guide l'esprit des membres de la Cour pour qu'enfin les populations bénéficient du professionnalisme de la Cour Joseph Diogbeno. Que ce symbole du commandement soit votre guide pendant les moments heureux que vous passerez à la Cour. Maintenant vous êtes président de la Cour. Je suis sorti.